Excellence Végétale, Association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage présente Sud Radio, tous au jardin On est avec Jean-Marc Piltet qui est producteur de roses, directeur des pépinières France Piltet. Bonjour à vous ! Bonjour ! Bienvenue sur Sud Radio. Je le disais, c'est le moment de commencer à penser à planter vos rosiers dans votre jardin. C'est quoi la période de plantation ? Alors la période de plantation, elle est très longue finalement, mais la meilleure période, c'est vraiment l'hiver, parce que le rosier a le temps de s'installer avant le printemps, il va faire ses racines tranquillement, même en ce moment où il gèle un peu, le rosier fait des racines et ça vous permettra d'avoir un rosier beaucoup plus résistant sur le printemps et sur l'été. Exactement, alors d'abord on va le rappeler quand même, il y a combien de variétés différentes de rosiers, au moins dans ceux que vous proposez, et combien de couleurs différentes ? Alors la gamme, je ne vais pas dire qu'elle est infinie, parce qu'il n'y a pas de bleu dans le rosier, mais elle est énorme, énorme. Il y a plusieurs milliers de variétés de rosiers, moi j'en produis quelques centaines, autour de 350, et effectivement, en coloris, en forme, en taille, il y a un choix énorme. Un choix énorme, alors comment on choisit l'endroit où on plantera ses rosiers ? Le rosier c'est une plante qui se plaît à peu près partout, ça aime bien le soleil, je dirais que voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, s'il faut une demi-journée de soleil, pas par jour, 4 à 5 heures de soleil, le rosier en plein ombre, il va chercher la lumière, donc il va monter, 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 il va être un petit peu moins beau. Il va être un peu moins beau, exactement. Une fois qu'on a choisi cet endroit, comment on choisit le type de variété ? Alors la variété, et comme je vous le disais, il y a énormément de choix, donc là il faut déjà aller, je pense, dans un endroit spécialisé, que ce soit une jardinerie, qu'un beau rayon rosier ou un producteur, et puis là vous avez des variétés qui ont quand même des caractéristiques, qui ont été certes, je pense bien sûr au label rouge, il y a des variétés qui ont été testées dans des concours pour leur résistance aux maladies, donc il faut bien regarder ça. Oui, il faut bien regarder, il faut bien choisir, il faut aussi regarder ce qui vous plaît le plus, la couleur qui vous plaît le plus, d'autant plus que le rosier il va vous accompagner longtemps, il faut qu'on rappelle quand même l'espérance de vie d'un rosier. Un rosier ? 10 ans, 20 ans, 30 ans, je connais des rosiers qui ont plus de 50 ans. Oui, j'en ai, on en a aussi, exactement, ça existe et ça c'est important, ce sont des souvenirs, vous vous faites ouvrir des roses ou un rosier par exemple pour votre mariage, vous l'avez toujours des décennies après, c'est pour ça que c'est quand même une fleur très, très, très particulière. Comment on l'entretiendra une fois qu'on l'aura plantée et qu'elle aura donné ses premières fleurs ? Alors, c'est ce qu'on peut commencer en ce moment justement, entretenir les rosiers qui sont déjà plantés. Quelque chose qui est très important à faire, c'est d'enlever toutes les feuilles qui sont tombées par terre, parce que ça peut être des foyers, bon, il y a toujours un petit peu de maladies à l'automne, c'est tout à fait normal, mais il faut enlever les feuilles qui sont tombées par terre, qui peuvent être porteuses de petits spores de champignons, etc. Et puis un rosier, ça se nourrit, il faut lui mettre de l'amendement en ce moment, améliorer le sol, des mélanges de fumier, d'algues, de choses comme ça, pour que vraiment, il soit en forme toute la salle. Est-ce qu'il souffre du froid ? En ce moment, ça gêne la nuit ? Oh, pas du tout, pas du tout. Non, non, un rosier, il va geler à moins 15, moins 20, moins 25. C'est quand même formidable. En ce moment, je vous dis, en ce moment, nous, on a mis des rosiers en peau, parce que je vends des rosiers en peau, et en ce moment, les rosiers font des racines, avec des températures négatives. Et ça, c'est quand même la preuve que c'est une fleur sacrément résistante, en plus d'être très belle. Tiens, on est toujours avec Sandrine De Bruyne, qui est la directrice de Maison Créative. C'est quoi votre rosier préféré, ma chère Sandrine ? Ne le prenez pas mal, je déteste les roses. Moi ? Je déteste. J'ai sorti de ce studio, sorti de ce studio, c'est pas grave. On retrouve Jean-Marc Mileté, justement. Alors, surtout, ne vous formalisez pas d'un tel affront, quand même, c'est pas grave. C'est pas comme si on parlait à quelqu'un qui aime la décoration. Ça serait dommage. C'est quoi votre rosier préféré à vous, Jean-Marc Mileté ? Mon rosier préféré à moi ? C'est bien mon problème, c'est pour ça que je cultive autant de variétés, c'est que j'aime beaucoup les rosiers. Et il y a un choix tellement énorme. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas aimer les rosiers. Mais oui, moi non plus, ne vous inquiétez pas, on s'en expliquera pendant la pub, d'ailleurs. De la petite fleur, de toutes les couches. Alors, il y a un rosier qu'on a baptisé sur notre petite commune à Pierre, là, qui s'appelle Marie-Amélie Le Fur. Je pense à ce rosier-là, parce qu'il a vraiment été baptisé à Pierre, chez nous. C'est un rosier qui a énormément de qualité, qui a une très très belle couleur, orange saumonné, qui est très parfumé et qui est d'une résistance incroyable. – Exactement, écoutez, merci pour tous ces conseils. – C'est la présidente du comité para-olympique, et donc c'est un rosier qui est en plus d'actualité. – Mais justement, mais pourquoi pas, on pourrait le choisir. En tout cas, merci Jean-Marc Pilter, producteur de roses, directeur des pépinières France Pilter. Choisissez des roses quand même, si vous avez du goût. Ce serait dommage de ne pas en avoir. Il est 9h23.